Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième cours qui vise à mieux comprendre ce qu'est une API REST ou des services web. Mais avant d'entrer dans le code, ce que je vous propose de faire dans les prochaines minutes, c'est de découvrir le quadriciel Laravel. Donc, Laravel, c'est un quadriciel PHP, MVC, donc basé sur le langage PHP et qui est basé aussi sur le patron de conception MVC, donc modèle vue contrôleur. Donc, l'objectif, ça va être de faire un survol tout de même rapide de Laravel et de ses possibilités. On va parler du MVC, du langage PHP, de la communauté qui entoure le quadriciel ou le framework Laravel. On va faire un petit survol dans la documentation. On va parler d'assurance qualité. Je tiens à vous informer que Laravel peut aussi bien être utilisée pour développer des applications web, un tiers tel qu'on l'a vu dans le cours de Web2, mais c'est aussi possible de le transformer quelque peu pour pouvoir créer des API REST. On va aussi parler de sécurité et on va le comparer à d'autres quadriciels comme à Symfony. Ce que j'ai fait, c'est qu'avant d'aller justement au niveau du MVC, je suis allé sur le web pour vous présenter le site web de Laravel, donc laravelle.com. Donc, immédiatement, quand on arrive sur la page d'accueil, on nous demande si on aime le beau code. Parce que l'auteur principal du quadriciel Laravel, je crois qu'il prend beaucoup de temps pour que son code soit beau, agréable à lire. Donc, certains disent que ça devient peut-être une obsession, mais tout ça pour dire que le code développé ne suit pas nécessairement tout le temps les meilleures pratiques dans son intégralité, mais vise à être agréable et beau et simple à utiliser pour les développeurs. Si on descend tranquillement, il y a toujours des nouveautés. Le quadriciel est rendu à la version 5.7 en janvier 2019. Et ça cesse d'évoluer. Donc, il y a toujours des modules supplémentaires qui sont ajoutés. Et là, je vois quelque chose qui m'intéresse. Laravel Echo, ça nous permet de propager des événements grâce, entre autres, au WebSocket. Donc, permet des échanges en temps réel entre les clients et les serveurs. Donc, pour des jeux interactifs, ça semblerait intéressant. Donc, on parle de syntaxe expressive, belle. On dit que c'est super pour le travail en équipe. Donc, on parle ici des migrations de la base de données de la ligne de commande qui est associée à Laravel. On dit que c'est un quadriciel qui est moderne avec un petit peu de magie pour simplifier le travail du développeur. Donc, on réussit à développer des applications pour la production et tout de même de façon rapide et efficace. Donc, il y a tout un écosystème aussi qui entoure Laravel. Et il y a un environnement de développement déjà prêt pour vous qui s'appelle Homestead. Mais dans mon cours, j'ai décidé de remplacer Vagrant et Homestead par Docker. J'y vois plusieurs avantages. Je pourrai vous en parler plus tard. Il y a aussi une section LaraCast avec des vidéos. Il y a certaines vidéos qui sont gratuites, mais d'autres où il faut payer. Puis aussi, Laravel K-Share qui permet de justement gérer des commerces en ligne. Donc, tout un tas de belles choses qui vous sont présentées sur le site web officiel. Maintenant, la documentation. Avant de se lancer dans l'apprentissage d'un quadriciel, puis on sait, ça peut parfois être fastidieux. La courbe d'apprentissage peut parfois être longue. Il nous faut une bonne documentation. Et je dois vous dire que Laravel se démarque tout de même par sa documentation bien structurée. Donc, on commence par voir ici la version de notre quadriciel. Dernièrement, j'ai fait la mise à jour pour passer de la version 5.5 à 5.7. Et donc, pour se familiariser, quoi de mieux que peut-être créer un nouveau projet tout en suivant la documentation. Donc, on vous dit ici comment installer et ce qui est demandé pour pouvoir installer justement le serveur. Et on parle de PHP, au moins la version 7.1. On parle de MBString pour gérer le UTF-8 et les caractères étendus. Ici, on peut voir JSON. On en a déjà parlé pour pouvoir gérer justement et pouvoir consommer et créer des chaînes JSON. Donc, tout ça va être compris dans l'installation que je vais vous fournir avec Docker. Donc, ici, il y a toute une procédure d'installation, mais on ne la suivra pas nécessairement. J'attirerai votre attention justement sur les concepts d'architecture. Le cycle de vie d'une requête, comment ça fonctionne. Aussi, il y a des patrons de conception. Service containers, comment ça fonctionne, ce patron de conception-là. Donc, les façades aussi, un autre patron de conception. Des contrats. Donc, je crois vraiment que ça vaut la peine de prendre le temps, de s'installer confortablement, puis de passer à travers cette documentation-là, au moins la survoler pour voir les différentes sections. On parle de routing ou de routage. On parle de contrôleur, de requête, de réponse, de vue, d'URL, comment générer des URL, de session, de validation, de login. Donc, comment on fait pour enregistrer des informations pertinentes pour les développeurs. Il y a une section aussi qui est basée sur la sécurité, de plus en plus importante de nos jours. Donc, l'authentification. On parle d'API. Donc, comment on fait pour s'authentifier à une API. On a parlé de l'entête authentication avec le token bearer. On parle d'encryption, de mots de passe, etc. Donc, c'est essentiel de faire un survol, puis de commencer à prendre tout ce vocabulaire-là et l'intégrer. Il y a une section aussi pour la base de données. Donc, comment on entrepose des informations dans la base de données et comment on fait pour récupérer cette info-là. On parle d'un ORM qui se nomme Eloquent. Donc, un Object Relational Mapper qui va vous permettre d'accéder facilement à la base de données. Puis, la beauté de tout ça, c'est qu'on a une syntaxe souvent simplifiée pour des requêtes de base. Et si on décide de changer de SGBDR, de système de gestion de base de données, si on dit « Ah, mais SQL ne nous intéresse plus, on veut aller vers MariaDB ou SQL Server ou Postgres », l'ORM va nous permettre d'avoir une transition efficace. Puis, bien évidemment, comment tester notre application. En méthodologie agile, c'est essentiel de pouvoir tester une application de façon efficace. Donc, on veut rouler ou exécuter des tests pour valider que notre code répond bien. à certaines requêtes, à certaines actions de l'utilisateur. Donc, on veut avoir une couverture optimale de notre code pour s'assurer que quand ça va en production, bien, on ne va pas se retrouver avec un client insatisfait qui nous appelle parce qu'il a trouvé des bugs. Donc, ah, puis finalement, il y a des packages ou des plugins officiels. K-Share, Dusk, Envoy, Horizon, Passport, Scout, Socialite, Telescope. Donc, j'en ai exploré quelques-uns là-dedans. Entre autres, Passport, pour gérer tout ce qui est authentification puis autorisation. Donc, quand on veut se connecter à une API. Socialite, c'est pour permettre aux utilisateurs de notre application de se connecter avec différents providers, comme par exemple Facebook. Si on voudrait que quelqu'un puisse s'authentifier à notre application en passant par les services de Facebook ou de Google ou de GitHub, bien, comme ça, ça leur évitera de créer un nom d'utilisateur, créer un mot de passe, créer un profil. Donc, ils ont juste à cliquer sur le bouton « Connecte-moi avec mon compte Google » et ça va permettre aux utilisateurs un accès rapide. Puis finalement, c'est tout nouveau, Telescope, ça nous permet de déboguer l'application en développement. Donc, ici, on peut voir un aperçu de l'écran. Donc, ça nous permet de voir toutes les requêtes, toutes les commandes qui ont été lancées, les exceptions, d'avoir un accès direct au log, de voir les requêtes qui ont été envoyées sur notre serveur. Donc, tout ça nous permettra de développer de façon plus efficace notre API ou notre application web. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les vidéos, la RACast, les nouvelles, les différents partenaires et l'écosystème. Donc, je vous laisserai faire un survol du site officiel de la Ravelle, mais je vous propose vraiment de faire un tour dans la documentation, de sélectionner la dernière version 5.7 et de commencer à survoler les sections qui pourraient vous intéresser. Et quoi d'autre? Alors, la Ravelle sur GitHub, on peut voir qu'il y a 48 000, près de 50 000 étoiles. Ça, ça veut dire que la communauté apprécie le quadriciel laravelle.com. Donc, il y a une communauté active. Il y a toujours du développement. Ça, elle évolue tout de même assez rapidement. Donc, 54 millions de téléchargements. La version est stable et c'est de licence MIT. Donc, ça, ça veut dire qu'on peut utiliser le code, le modifier et on pourrait l'utiliser pour des applications commerciales payantes, par exemple. Et on n'aurait pas besoin de retourner les modifications de notre application à la communauté. Si on compare à une licence GPL, donc cette licence-là est tout de même assez permissive. Ça dit pas mal qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec, puis qu'on n'a pas de redevances à donner ou de retour à faire à la communauté. Donc, toute une liste de sponsors au niveau de la Ravelle. Donc, c'est ça. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas comparer avec d'autres quadriciels. Donc, Flask, c'est un micro-framework en Python, donc le langage Python. Puis, on peut voir qu'encore une fois, il y a toute une communauté active, puis un petit peu moins d'étoiles à 41 000. Donc, pour ceux qui se passionnent du développement web, ça peut être intéressant d'explorer différents frameworks pour ensuite faire un choix. Au niveau du .NET Core, développé par Microsoft, on est rendu à 10 000 étoiles. Puis, l'objectif du .NET Core, c'est justement... Le .NET et le .NET Core. Le .NET Core, finalement, l'objectif, c'est d'avoir une plateforme de développement qui va être multiplateforme. Donc, il va fonctionner sur Linux, Mac, Windows. Et, l'Aravel l'est déjà avec PHP. Au niveau de Symphonie, maintenant. Un Symphonie qui est un quadriciel un peu plus vieux que l'Aravel. Et même l'Aravel utilise des composants de Symphonie. Mais, c'est un quadriciel qui est tout de même plus difficile d'approche. Il suit mieux les principes, les bonnes pratiques, je dirais. Mais, la courbe d'apprentissage est plus longue. Donc, maintenant, on est rendu à 19 000 étoiles. Je crois qu'on était rendu à la version 3 ou 4 de Symphonie. Je ne sais pas trop s'il y a d'autres. Ben non, c'est Symphonie, celle-ci, ici. Directement. Après ça, le fameux framework Rails, Ruby on Rails. On peut voir que lui est à 41 000 étoiles. Donc, basé sur le langage Ruby. Encore une fois, la licence MIT. Puis, ici, on a Spring Boot, qui est un quadriciel basé sur le langage Java. On peut voir que la licence est différente. C'est Apache 2.0. Donc, il faudrait vérifier justement qu'est-ce que cette licence-là nous permet et quelles sont les restrictions. On est rendu à 31 000 étoiles. Bon, maintenant, revenons sur Laravel. Travis CI, c'est une plateforme d'intégration continue. Et c'est gratuit pour les projets libres. Donc, les projets open source peuvent utiliser cette plateforme-là pour exécuter des tests. Donc, un framework, là-dedans, il y a des milliers de lignes de code. Il y a peut-être des centaines et des milliers de développeurs qui ont contribué justement à ce développement-là de quadriciel. Mais il faut s'assurer que tout fonctionne bien. Il faut vraiment s'assurer que tout fonctionne bien. Et donc, dans ce cas-là, on veut mettre en place des tests automatisés. Donc, sur travis-ci.org slash Laravel slash framework, on va se retrouver justement avec des tâches qui ont été exécutées dernièrement. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs tâches qui ont été lancées. Certaines avec PHP 7.1, certaines avec PHP 7.2, avec PHP 7.3. Donc, on veut que ça fonctionne sur toutes les versions de PHP. Et on peut voir que c'est Linux qui est utilisé comme des systèmes d'exploitation pour rouler ces tests-là. Et si on clique sur un de ces tests-là, une de ces jobs-là, on va voir le job log. Donc, ce qui s'est passé pour pouvoir vérifier la qualité de ce code-là. Donc, une des premières opérations, c'est de faire un git clone sur GitHub du framework Laravel. Donc, sûrement la dernière version de Laravel. Puis, après ça, il y a certaines initialisations qui sont faites. On peut dire qu'ici, il y a des packages qui sont téléchargés. On peut voir que la version de PHP installée, c'est 7.1. Après, encore une fois, on lance quelques commandes. Et notre objectif, c'est de lancer les tests. Et en PHP, l'outil par excellence pour exécuter des tests, c'est PHP Unit. Donc, développé par Sébastien Bergman d'Europe. Et on peut voir que les tests ont été exécutés. Et on a 3979 tests qui ont été exécutés. Chaque petit point correspond à un test qui vérifie la bonne qualité du code de Laravel. On peut voir qu'il y a un test qui a été sauté. On pourrait peut-être voir pourquoi le S pour skip. Et si on descend tranquillement, il y en a d'autres. Donc, certains tests, peut-être, qui avaient pour objectif de valider des fonctionnalités sur Windows. Mais là, on est sur Linux. Donc, peut-être qu'on ne les vérifiera pas. Puis là, on peut voir des informations supplémentaires sur pourquoi ces tests-là ont été sautés. Donc, s'il y a des modules de PHP qui n'étaient pas présents, ça ne vaudrait peut-être pas la peine de les tester. Donc, tout ça pour dire que les tests ont été réalisés avec succès. On a 3779 tests. On a 9855 vérifications. Puis, il y a 9 tests qui ont été sautés. Et tout ça fait en sorte qu'on n'a pas d'erreur. Donc, on a confiance tout de même dans la version de Laravel qu'on a téléchargée et qu'on a installée. Donc, avec tout ça, j'espère que vous comprenez mieux un peu l'ampleur du quadriciel Laravel. Puis, j'espère que vous allez prendre le temps tout de même d'aller voir sur la documentation puis de faire un survol de la base au moins, de certains concepts d'architecture. Puis là, certains vont me dire « Bon, mais c'est en anglais, c'est triste. » Oui, peut-être que vous allez trouver de la documentation en français sur le web. Je suis tombé sur un site avec des tutoriels en français. Sur Atom Race, je tente de tout mettre ça en français. Je réussis tout de même bien. Mais ce n'est pas la documentation officielle à jour. En informatique, je dirais qu'il faut développer cette compétence-là de pouvoir lire la documentation en anglais puisque ça devient incontournable. Les frontières s'éliminent tranquillement et la langue principale pour les développeurs devient l'anglais, même si en classe, on préfère puis on souhaite communiquer en français. mais c'est ça, ça va vous permettre de développer une autre compétence. Donc, je vous lance le défi de le faire. Et si on revient aux acétates, le prochain point visait à mieux comprendre le quadriciel MVC, modèle vue contrôleur. Puis on va voir dans la prochaine vidéo que c'est bien structuré au niveau des dossiers. Je vais vous présenter ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a, c'est qu'on a un utilisateur qui va faire une requête. Donc, ça peut être un utilisateur sur un ordinateur de table ou par exemple sur un téléphone mobile, une application, qui va passer par Internet, le Web. Et la requête, donc, va être transmise via le protocole HTTP et va se rendre jusqu'à notre application. Notre application la révèle. Donc, elle est fonctionnelle sur un serveur. Elle écoute sur le port 443, donc le port sécurisé HTTPS ou sur le port 80. Donc, elle va recevoir une requête, une URL. Donc, le module de routing ou de route va prendre en charge la requête et la rediriger vers le bon contrôleur. On va voir tantôt qu'on va devoir créer plusieurs contrôleurs pour bien séparer notre code, pour bien le structurer. Puis après ça, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va appeler les modèles. Le modèle, c'est par exemple mes utilisateurs. C'est par exemple mes produits. Donc, ça va être un pont entre le contrôleur et la base de données. Donc, le modèle va être en mesure de par exemple valider des données, valider la requête, communiquer avec la BD, récupérer les informations de la BD et me retourner ces informations-là en objet. Et par la suite, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va peut-être ajouter ou faire des petites modifications sur la requête. Puis, par la suite, envoyer le résultat à une vue. Puis, la vue, le résultat du rendu de la vue va être retourné au client. Donc, la requête est reçue par le module de route. La route redirige vers le bon contrôleur. Le contrôleur va utiliser un modèle pour aller récupérer des données. Ces données-là vont être envoyées à la vue. Et la vue, ça peut être de générer un fichier HTML ou une vue en JSON va être retournée à notre client. Puis, avec l'information supplémentaire, par exemple, la route, ça pourrait être users slash 1 parce que je veux avoir accès à l'information d'un utilisateur, de l'utilisateur numéro 1, avec l'identifiant numéro 1. Puis, après le contrôleur, ici, j'ai ajouté crude parce que le contrôleur peut exécuter plusieurs actions. Par exemple, le C de crude, c'est un acronyme. Le C, ça veut dire create. Si je veux créer un nouvel utilisateur, je vais utiliser l'action create. Si je veux seulement lire un utilisateur, je vais utiliser l'action read. Si je veux modifier les informations d'un utilisateur, je vais utiliser l'action update. Et si je veux supprimer un utilisateur, je vais utiliser le delete. Donc, le contrôleur va être séparé en différentes actions. Et chaque action va avoir un impact sur, entre autres, le modèle et la base de données. Donc, dans ce cas-ci, si je veux juste avoir les informations de l'utilisateur numéro 1, je vais tomber dans une action qui vise à lire les informations de l'utilisateur. Donc, on peut s'imaginer ici qu'il faudrait peut-être ajouter le verbe get, G-E-T, parce que je veux récupérer les informations d'un utilisateur. Puis, après, le modèle va dire « Ah, parfait, je vais récupérer… » Le contrôleur va passer l'identifiant du modèle à aller chercher. Donc, on sait que c'est un utilisateur, donc sûrement dans la table d'utilisateur. Peut-être qu'il va y avoir une validation lorsqu'on veut créer ou modifier. Puis, après ça, ça va être envoyé… Il va y avoir une requête envoyée à la base de données. Le tout va être récupéré par le contrôleur. Et encore une fois, la vue va s'occuper de faire la sérialisation ou la concaténation d'une longue chaîne qui va être retournée à mes clients ou à mon client qui a fait la requête. Donc, dans ce cas-ci, on sait qu'avec les API REST en vogue, c'est le JSON qui est utilisé. Donc, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre l'utilisation du patron MVC dans le cadre du quadriciel Laravel. J'en profite aussi pour vous dire que dans la section développement sur atomrace.com, il y a une section qui compte entièrement dédiée au développement des API REST. Je me passionne pour le développement d'applications web mais spécifiquement d'API REST depuis plusieurs années. Donc, vous allez y retrouver des tutoriels pour Symfony, pour Laravel et dernièrement, il y a un petit tutoriel qui a été ajouté pour Spring Boot, donc en Java. Donc, pour finaliser, si vous avez apprécié la vidéo, je vous propose de faire un petit thumbs up ou de l'apprécier sur YouTube et encore une fois, le devoir, c'est de se familiariser avec cet environnement de développement-là qui est le quadriciel Laravel. Prenez le temps d'aller voir la documentation passer au moins une demi-heure pour prendre le temps de regarder, faire un survol rapide puis après ça, y aller étape par étape pour bien comprendre comment fonctionne ce quadriciel-là. Et, bien évidemment, sur YouTube, si vous tapez Laravel 5.7, vous allez avoir un tas de vidéos intéressantes qui vont vous permettre de vous familiariser encore plus avec ce quadriciel-là. Donc, à bientôt et lors du prochain cours, notre objectif sera de lancer l'environnement de développement Laravel avec Docker et, bien, je vais vous expliquer finalement la configuration de Docker pour mettre en place une architecture de base pour pouvoir développer en local une application web et plus spécifiquement une API REST. Merci et à la prochaine. !